coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bon bah ça y est nous arrivons à la fin de la semaine donc on va voir les énergies pour aujourd'hui donc nous sommes le vendredi 9 août alors comme d'habitude une petite carte de la sagesse de l'oracle un petit tirage avec le 77 d'aliasqué les énergies d'amour avec les anges de l'amour de dorine vertu et le petit message de fin de mario dugay allez donc alors on commence avec l'énergie des soulmates soulmates qui nous parle donc des âmes sœurs donc tout ce qui est lien d'âme lien divin donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez rencontrer votre âme sœur ou tout simplement peut-être que vous allez retrouver une personne avec qui vous partager une connexion divine je pense que ça parlera à certains d'entre vous donc juste pour petit rappel le lien d'âme sœur ce n'est pas forcément un partenaire de vie c'est pas forcément une personne dont on est amoureux le lien d'âme sœur ça peut représenter une amie avec qui on partage des choses très très fortes avec dont on se sent très très proche ça peut être un proche parent enfin bon voilà en tout cas aujourd'hui ce sont des énergies donc de connexion divine avec les autres ou avec quelqu'un voilà alors le 77 alors le 77 d'accord ok alors ici j'ai l'impression alors c'est vraiment un ressenti j'ai l'impression que certains pour aujourd'hui s'apprête à faire un retour en fait sur un lieu qu'ils ont connu par le passé pourquoi parce qu'en fait nous avons la carte de la montagne alors c'est peut-être un petit séjour un petit départ pour un lieu montagneux ou en tout cas vallonné mais nous avons la carte qui nous parle d'un retour vers le passé donc c'est peut-être un lieu que vous avez déjà connu ou peut-être aussi tout simplement un lieu de vacances dans lequel vous retournez on a la carte de l'été donc on est bien sur la période là actuelle et on a la carte de la maison donc ça peut être la famille aller voir des proches parents peut-être ou peut-être que c'est un départ en famille dans un lieu qui concerne le passé et on voit que sur ce lieu en fait ça peut faire émerger des souvenirs pour moi il ya déjà il ya déjà une connaissance en fait de ce lieu c'est un lieu que vous connaissez déjà que vous aimez et qui peut faire ressurgir certains souvenirs attachés à votre famille c'est peut-être aussi un endroit où vous étiez habitué à aller quand vous étiez enfant avec vos parents et ça peut générer une certaine forme de tristesse de mélancolie de revenir sur ce lieu parce que vous avez des souvenirs comme ça du passé qui remontent et vous allez vous sentir un petit peu dans cet état de mélancolie par rapport à ce lieu alors ce qu'on nous dit aussi c'est que il y aura des signatures à faire alors c'est peut-être justement parce que vous louez une maison là bas donc il ya un contrat de bail ça peut aussi être un retour sur ce lieu parce que c'est un bien de famille vous avez des choses à régler ça peut être donc du coup une succession pourquoi pas un un bien appartenant à vos parents voilà en tout cas par rapport à ce lieu il ya quand même quelque chose qui se signe par rapport à un bâtiment une maison ça peut être le patrimoine familial également et il ya une certaine forme de lenteur ici c'est quelque chose qui a peut-être pris du temps donc par rapport à ce tirage je dirais qu'on a différents messages aujourd'hui tout d'abord peut-être justement se rendre dans un lieu peut-être en famille ou un lieu que nous avons déjà visité avec des membres de la famille ou bien retourner sur un lieu qui appartenait à vos parents et vous avez une signature un document peut-être officiel à signer par rapport à cette maison alors maintenant on va regarder le petit message des anges de l'amour et nous avons la carte vous pouvez aimer sans crainte ouvrez votre coeur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes donc ici les amis il est question en fait de ne pas fermer votre coeur même si vous avez des blessures du passé qui ont fait que vous avez eu tendance à vouloir vous protéger vous êtes peut-être voilà fermé un petit peu au niveau de votre coeur mais il faut maintenant essayer de se libérer de ces blessures et être ouvert à ce que les autres peuvent vous apporter alors peut-être que vous allez justement retrouver une âme sœur qui va vous permettre de briser un petit peu cette carapace ou alors c'est peut-être une nouvelle rencontre aussi pourquoi pas comme je disais tout à l'heure mais en tout cas voilà le message c'est laisser les autres vous donner de l'amour il y a certainement des personnes autour de vous qui vous donnent beaucoup même si vous ne vous en apercevez pas c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse l'amour on peut le recevoir de différentes manières donc en tout cas voilà soyez ouvert à l'amour que peuvent vous donner les autres allez on termine avec le petit message de mario du guet qui nous parle d'unité je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité voilà donc c'est une journée un petit peu qui annonce un travail intérieur en fait le fait de se recentrer sur soi peut-être un petit peu de méditation voilà afin de retrouver sa lumière ok les amis on va se quitter sur ce petit message de fin et bien moi je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt